Hello à tous ! J'ai fait une vidéo il y a quelques temps où j'harmonisais de façon jazz une chanson de Charles Aznavour et le concept vous avait assez plu donc j'ai décidé de refaire un épisode de Make It Jazz mais en harmonisant cette fois-ci un grand classique de Edith Piaf qui se prête très bien à cet exercice donc sans plus attendre et bien on se retrouve tout de suite après ça. Donc pour cet épisode de Make It Jazz j'ai choisi un morceau très connu de la musique française qui s'appelle l'hymne à l'amour de Edith Piaf donc je vais vous montrer déjà à quoi va ressembler le morceau en version jazz et je vais vous expliquer ensuite pas à pas comment est-ce que j'ai fait pour arranger tous ces accords. Et voilà alors il faut déjà regarder un petit peu la mélodie je vous joue une fois la mélodie mais de toute façon je vous mettrai la partition de ce que je vais faire. en description si jamais vous avez besoin de suivre donc la mélodie en fait elle est en do majeur sur la gamme de do et elle commence sur un sol. un petit arpège de mi majeur ensuite un arpège de fa majeur 7 et après donc ça c'est la première partie de la mélodie après on recommence et à la fin on fait ceci. ça c'est la base du morceau on a la mélodie on est content. Alors maintenant je vais juste vous montrer la grille de base sans pour l'instant mettre d'accord de jazz. dans la grille de base on avait d'abord un accord de do majeur ensuite un accord de mi majeur puis la mineur ensuite ré mineur puis fa puis fa et sol tout simplement ensuite on avait du do puis fa et à la fin on a do puis ré mineur et à la fin on a la coda qui nous fait avec du do majeur puis ré mineur sol et do ça c'est les accords de manière la plus simple possible je vais jouer que des accords majeurs ou des accords mineurs. Alors maintenant je vais juste vous afficher un petit tableau pour savoir quelle note est-ce qu'on peut rajouter sur quel accord vous verrez que c'est assez simple donc déjà quand on a un accord majeur on part du principe qu'on peut ajouter une 7ème majeure ou une 7ème mineure quand il s'agit d'un 5ème degré ensuite sur un accord mineur par exemple on peut ajouter une 7ème mineure mais les 7ème majeurs ne sont pas très fréquentes en jazz donc on va dire qu'accord majeur on peut mettre 7ème majeur 7ème mineure et accord mineur on peut rajouter seulement une 7ème mineure et on n'aura pas d'autre type d'accord pour l'instant dans tout le morceau donc si on fait déjà la version avec que les 7ème ça va nous faire ceci donc do majeur 7 mi majeur avec 7ème mineure et ensuite on aura un la mineure avec la 7ème avec la 7ème mineure au milieu là je joue au deuxième renversement et ensuite le ré mineure avec la 7ème mineure ensuite on aura un fa majeur qu'on va jouer fa majeur 7 du coup au deuxième renversement et à la fin on va utiliser un accord de sol 7ème mais celui-là on va en reparler parce qu'on n'aura pas exactement l'accord de sol 7ème sous cette forme là mais sur le principe ce sera ça ensuite do majeur 7 fa majeur 7 ensuite do majeur 7 puis ré mineure 7 puis sol 7 voilà là c'est en rajoutant toutes les 7ème on a ceci alors maintenant qu'on a les 7ème on peut ajouter des 9ème des 11ème ou des 13ème dans ce morceau là il n'y aura pas de 11ème mais donc il faut savoir que les 9ème elles peuvent être soit majeures soit mineures ça c'est le principe c'est s'il y a un ton d'écart avec la tenée qui a c'est une 9ème majeure et s'il y a un demi ton c'est une 9ème mineure alors au début on peut du coup mettre une 9ème sur l'accord de do moi je le joue sous cette forme là voilà ensuite sur l'accord de mi majeur 7 on va le laisser tel quel mais on pourrait rajouter une petite 9ème pour faire joli mais un peu compliqué à placer celle là ensuite on avait dit que là on pouvait jouer un la mineure 7 on va le garder comme ça et si vous voulez vous pouvez remplacer le la par le si pour donner une couleur encore plus jazz à l'accord on peut jouer le la à la basse et remplacer le la par le si alors là on va utiliser une petite technique pour encore jazzifier un peu plus étant donné qu'on a un la mineure puis un ré on peut ajouter un accord intermédiaire un accord dit de passage qui permet d'enchaîner encore mieux sur l'accord suivant donc là on a un la mineure la petite technique c'est d'utiliser la dominante de l'accord suivant donc si l'accord suivant c'est un ré mineure 7 il suffira d'ajouter il suffira de jouer du coup la dominante de ré qui est la 7ème la maja avec une 7ème mineure donc là on va jouer la dominante pour pouvoir mieux rebondir ensuite sur l'accord suivant et pour faire encore plus joli on peut même rajouter une petite bémol 9 qui sonne vraiment incroyablement jazz d'accord ? donc une fois qu'on est là on peut jouer cet enchaînement là avec le la ce sera comme ça ensuite on est sur notre la ré mineure on peut rajouter si jamais la 9ème mais moi je la mets pas pour l'instant ensuite fa majeur 7 avec une base de do ça nous fait ceci et ensuite là on va jouer un accord de dominante sol dominante donc comment fonctionne cet accord ? en fait c'est un accord de sol normal sauf qu'on a remplacé le ré par la 13ème donc ce qui fait qu'on a la 7ème, la 9ème, la tierce et la 13ème et on peut le jouer à la basse comme ceci ça c'est un accord incroyable en jazz qui est énormément utilisé et pour donner encore une meilleure couleur on peut même ensuite rajouter petite bémol 9 par rapport au sol donc une fois qu'on est là sol 13 puis sol 13 avec une bémol 9 je vous joue déjà toutes ces 4 premières mesures comme ça on va pouvoir continuer là on va retrouver notre 7ème majeur mais on peut même mettre une petite 9ème à la main droite donc là on va avoir du coup accord de fa majeur 7 mais pour faire joli sur le fa on pourrait très bien mettre une petite tierce mineure et si la majeure 7ème ne vous plaît pas on peut le remplacer par une 6ème pour faire plus joli donc ça c'est un enchaînement qu'on retrouve énormément en jazz donc accord majeur, accord mineur, ça ça se fait assez souvent et ensuite on va attaquer la cadence de la fin donc do majeur 9 donc là on pourrait très bien faire ré mineur 7 mais on peut également rajouter on peut faire la basse et jouer l'accord complet pour rajouter la 9ème là et à la fin sur le ré on va utiliser le même accord qu'avant sol 13 avec bm9 qui donne cette couleur extrêmement jazz donc je vous joue maintenant tout le morceau du début à la fin et après je vous jouerai juste la coda et ce sera terminé on peut jouer soit les accords à la main gauche soit à la main droite en intégrant la mélodie et ensuite j'ai juste vous jouer la fin on va voir la coda de la fin on va avoir du coup un la mineur puis un ré mineur 7 puis G13 B9 et on peut très bien terminer en jouant un petit accord de Do majeur 6 pour faire joli ou Do 7ème avec la 7ème majeure ou La 6 c'est égal les deux vont très bien voilà il y a plein de possibilités et pour la fin on pourrait même au lieu de jouer ré mineur 9 G13 on pourrait même garder le sol à la basse pour faire un effet de pédale voilà ça ça se fait souvent je vous joue juste la coda à la fin ça c'est du coup un accord de ré mineur sur une basse de sol puis G13 B9 et pour finir et voilà donc en ajoutant des harmonies un peu plus jazz vous voyez que ça donne tout de suite une couleur différente et je vous laisse maintenant du coup vous entraîner n'oubliez pas qu'il y a la partition en description si vous voulez regarder ça de plus près et voilà cette vidéo est déjà terminée j'espère qu'elle vous a plu et vous pouvez me donner donc des idées de chansons pour des futurs épisodes en commentaire et si ce n'est pas déjà fait vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo si le contenu vous a plu donc on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis donc à tout bientôt et amusez vous bien bientôt